bonjour à toutes et à tous aujourd'hui nous allons parler non pas d'un film au scénario alombiqué mais tout simplement d'une pépite bien trop méconnue the man from earth et d'avance je m'excuse pour mon accent à couper à la machette rouillée ce film est vraiment une oeuvre à part de par son sujet et de la manière dont il le traite avant d'autres choses faisons un petit retour sur l'historique de ce film sorti en 2007 à la base écrit dans les années 60 par jérôme bigsby célèbre auteur de science fiction qui a notamment scénarisé quelques épisodes de star trek et de la quatrième dimension c'est finalement sur son lit de mort en 1998 qu'il le terminera le dictant par la même occasion à son fils emerson bigsby celui ci confiera alors le scénario à richard shankman qui réalisera ce film de huis clos à très petit budget en 2007 rapidement piraté en torrent le film s'est fait à leur connaître et reconnaître à travers le monde devenant ainsi l'un des films les mieux notés sur le site imbd est classé parmi les 50 meilleurs films de science fiction de tous les temps le producteur et le réalisateur ont alors remercier les sites de piratage pour cette mise en lumière insoupçonnée en voilà une histoire particulière pour un film particulier mais du coup de quoi il parle ce film et bien pour faire simple the man from earth est une discussion non partez pas ça va être intéressant comme je le disais il s'agit tout simplement d'une conversation entre plusieurs protagonistes tous professeurs chacun dans une discipline différente et cette discussion tournera autour du départ précipité de leurs collègues john holdsman effectivement john a du jour au lendemain décidé de déménager et donc de quitter l'université dans laquelle il travaille ses collègues et amis viennent alors lui donner un coup de main et c'est petit à petit que la discussion tournera autour de ses départs précipités et c'est contre toute attente que john révèlera à ses collègues qu'il est âgé de plus de 14000 ans et que s'il déménage c'est pour que les gens qu'il côtoie ne se rendent pas compte de son immortalité et du coup bien évidemment la discussion tournera autour de cette question est ce qu'il dit la vérité les professeurs les uns après les autres lui poseront alors des questions et certains se prennent au jeu en imaginant les implications historiques théologiques et ethnologiques d'une telle révélation c'est vraiment très compliqué de parler de ce film sans spoiler et je sais que je le dis souvent mais là j'insiste vraiment là dessus si vous n'avez pas vu ce film foncez le voir et revenez ensuite ici c'est une pépite qu'il ne faut absolument pas manquer rarement un film a été aussi bien écrit et à traiter son propos avec autant de finesse et d'intelligence tout n'est pas parfait et on y reviendra mais on ne peut pas nier que l'écriture des dialogues des interrogations et de leurs réponses est tout simplement phénoménal the man from earth revient sur la facilité avec laquelle une information peut évoluer en passant d'une oreille à l'eau d'un siècle au suivant tel une partie millénaire de téléphone arabe john prétendra entre autres avoir servi de modèle pour jésus et avant de faire cette révélation il dira ceci les gens ce qu'ils entendent leur ressenti leur écoute leurs paroles tout cela modifie l'histoire et comme le disait si bien l'écrivain bernard werber entre ce que je pense ce que je veux dire ce que je crois dire ce que je dis ce que vous voulez entendre ce que vous entendez ce que vous croyez en comprendre ce que vous voulez en comprendre et ce que vous comprenez il y a au moins neuf possibilités de ne pas se comprendre pour donner un autre exemple du génie de ce film parlant de la scène du silex alors que dan l'anthropologue remarque le silex dans la maison de john il lui demande si c'est un souvenir un outil qu'il aurait gardé de l'époque du chromagnon et la réponse de john est la meilleure chose au monde et c'est ainsi que le film traite tous les sujets qu'il aborde dans une ambiance de huis clos étrangement apaisante et palpitante comme une histoire qui se raconterait autour d'un feu de camp à la lueur des flammes réconfortantes et de la lueur de la lune même ce film que j'ai pourtant rangé dans mon étagère des films préférés n'est pas exemple de défaut il y en a un en particulier qui gâche un tout petit peu la fin du film à mon sens pourquoi car tout le long de cette histoire on nous laisse dans le doute on hésite est ce que ce que nous raconte john oldman et la vérité est-il véritablement immortelle et pour moi ça faisait partie de l'essence même du film nous laisser dans le doute dans l'hésitation que chacun se fasse sa propre idée tiens ça me rappelle mon épisode sur blade runner tout ça mais malheureusement les dernières minutes du film confirment l'une ou l'autre des possibilités et cela nous a servi par un jeu d'acteurs et une mise en scène qui n'est pas des plus folichonne alors que ces éléments ont fait à mon sens un sans faute jusque là mais cela ne gâchent en rien le plaisir qu'on a de visionner le film ce n'est pas parce que la tour de forêt noire à une toute petite cerise dans la dernière part que cela rend tout le gâteau mauvais oui je déteste les cerises au final si je vous parle de ce film c'est parce que c'est selon moi une oeuvre à part c'est une petite perle d'intelligence un exemple d'écriture réfléchie et surtout un film au succès aussi étrange qu'inattendu honnêtement sincèrement regardez the man from earth cette oeuvre qui remettra en perspective non pas l'histoire telle qu'on la connaît mais l'histoire telle qu'on pourrait l'imaginer bien merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici si vous avez vu ce film et que vous l'avez apprécié ou non n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou à donner votre propre ressenti dans tous les cas on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques